et coucou tout le monde bonjour à toutes et à tous bienvenue dans l'ouverture du deck de structures les bêtes sacrées qui vient tout juste de sortir ce jeudi 9 juillet je suis en compagnie d'un spécialiste des bêtes sacrées et oui mc marvin donc voilà savoir que lui il en a acheté deux parce qu'il compte vraiment le jouer à fond non je regarde un pour la collection ah oui pour la revente parce qu'il faut savoir que c'est des objets qui prennent de la valeur surtout je pense d'être ça c'est qu'il ya certains decks même un an ou deux ans après ils ont peut-être pris un ou deux euros en fait il va falloir attendre 5-10 ans avant qu'il y a 5-10 ans tu l'auras perdu peut-être pas bon allez on s'ouvre ça on va regarder analyser les cartes une par une puisque on a souvent reproché dans les ouvertures de deck je n'arrêtais pas sur les cartes c'est vrai que l'ouverture d'un deck tout simple ça sert un peu à rien donc là on va analyser ça et marmine connaît plus le deck que moi oui mais enfin pas que tu oui je connais en vila non mais moi j'ai pas du gx allez c'est parti on va ouvrir le deck tu vas l'ouvrir ouais on va voir les cartes ensemble c'est bon sur ta jaloux parce que t'en ouvre deux toi alors le tapis tu l'as vu le tapis alors le tapis donc nomme les vasileuses moi je connais pas yuria yuria raviel j'ai dit raviel et amon amon ok john amon normalement c'est ça ah t'es même pas sûr ah ben d'accord oui non mais oui c'est ça c'est sûr non le rouge c'est yuria le bleu raviel non mais t'es sûr d'être sûr oui ça va si t'es sûr alors moi je te fais confiance et donc on a en début on a donc raviel empereur des fantasmes frappe chatoyante c'est une nouvelle donc du coup il y a des nouvelles à part si c'est son nom officiel c'est pas tu connais d'accord c'est comme peu comme obélisque le tourmenteur tu connais en fait rass il fait de toute façon je sais que c'est la version jx de ces monstres là mais après je n'en reconnais pas plus après peut-être qu'ils auraient pu en faire peut-être bien assez tard que pour 5d tu vois avec le thème tu vois de l'animé ok peut-être mais non mais je pense pas je pense qu'à mon avis dans chaque tu as des des dieux pour chaque chaque animé que je crois pas ben après tu as le dragon rose noir dans le poussière d'étoiles dans 5d oui c'est des cartes appropriées oui bah c'est un peu comme le magicien sombre pour yugi tu vois c'est des cartes appropriées d'accord mais je pense qu'il doit y avoir quand même des mais j'ai pas fini 5d j'ai pas vu gx donc on va les voir et on en rediscutera si vous savez dites nous dans les commentaires du coup raviel empereur des fantasmes frappe chatoyante donc ni invocable normalement ni posable normalement uniquement invocable spécialement depuis votre main en sacrifiant trois monstres vous pouvez utiliser chacun de ces effets suivants de raviel ok donc fantasme frappe chatoyante qu'une fois par tour donc effet rapide tu peux défausser cette carte et cibler raviel empereur des fantasmes donc voilà c'est la frappe chatoyante ça doit être une amélioration je pense de raviel que vous contrôlez le reste de ce tour son attaque devient le double de son attaque actuelle et aussi il peut attaquer une fois tous les monstres de votre adversaire ok et cette carte dans votre cimetière peut sacrifier un monstre et ajouter cette carte à votre main ça demande quand même de sacrifier un monstre sur le terrain pour pouvoir juste l'ajouter par invoquer du coup mais son premier effet est vraiment sympa par contre il fera plus du double ok du coup uria seigneur des flammes aveuglante donc ni invocable normalement ni posable normalement uniquement invocable spécialement depuis votre main en envoyant trois pièges face recto que vous contrôlez au cimetière cette carte bien mis d'attaque pour chaque piège continue dans votre cimetière une fois partout vous pouvez cibler une magie piège posée contre votre adversaire détruisez-la toi c'est pas mal mais posée pas active c'est à dire qu'en fait si tu l'as tu veux la jouer faut vraiment que la carte soit face verso pas face recto donc tu la détruit pas et du coup syntaxe la défense donc elle gagne mille pour chaque piège tu l'invoques si tu joues bien en pièges des pièges continues du coup faut les péter faut que tu pètes tes propres pièges quoi il faut trouver des pièges continues c'est pour ça qu'hier on va commencer l'invoquer avec une monstre pour ne pas avoir des euros pour ne pas trop quoi ouais bah ouais t'avais pas de pièges continue oui et on avait fait un test sur les deux pros c'est pour ça alors amon seigneur du tonnerre fracassant ni invocable normalement ni posable normalement uniquement invocable spécialement depuis votre main en envoyant trois magies continue face recto vous contrôlez au cimetière cette carte détruire monstre de l'adversaire au combat et l'envoie au cimetière infligez mille points de dommage à votre adversaire tant que cette carte en question de défense est recto les monstres contrôlés pour votre adversaire ne peuvent pas cibler de monstre celui-ci qui tue avec une attaque en vrai c'est une très bonne carte défensive aussi parce qu'elle a l'air à 4000 4000 ah et donc ouais c'est bien ça donc t'as raviel en fin et donc raviel normal tu vois c'est bien une invocable normalement dit posable normalement qui m'a invocable spécialement depuis votre main en séquant trois monstres démon alors chaque fois que votre adversaire invoque normalement un monstre invoque spécialement un jeton 1000 1000 il ne peut pas déclarer d'attaque une fois partout pour sacrifier un monstre jusqu'à fin de ce tour cette carte gagne une attaque et bien l'attaque d'origine du monstre sacrifié t'imagines tu fais un combo avec celle-là tu sacrifies un monstre elle gagne l'attaque du monstre tu sais tu fais l'effet de celui-ci le premier effet qui fait que son attaque est doublé son attaque d'origine ou pas son attaque devient le double donc non imagine tu montes à tu prends un monstre à 2000 par exemple tu sacrifies à 6000 tu fais l'effet tu montes à 12000 d'attaque en fait donc imagine si tu t'arrives à le faire avec armutile c'est bien seulement la carte qui a 10 millions d'attaque et tu sacrifies du coup la fusion ah oui mais la fusion on verra bien après c'est 1100 qu'elle y est je regarde à l'arrière mais logiquement on devrait y être je dirai rien j'ai vu la réponse je dirai rien on aura la surprise donc voilà bon ça reste une bonne carte on va pas s'enfermer c'est comme ça je voulais mettre là bas voilà armutile le spectre du chaos donc pour les trois dieux doit d'abord être invoqué spécialement de votre extra deck en bannissant les cartes il faut juste que tu disais dans les cimetières tu l'invoques spécialement du coup tu rajoutes un monstre rebond dans le deck et tu peux facilement aller la rechercher quoi parce que si elle est invoquée normalement depuis l'extra deck c'est l'envoyé au cimetière tu peux la réinvoquer ah oui faut qu'elle ait été invoquée déjà normalement par son effet en fait pour que tu puisses l'invoquer depuis ton cimetière du coup tu supposons on te la pète monstre rebond alors on va lire les faits de la boîte révoquée donc spécialement voilà non destructible au combat et gagne dix mille d'attaque durant votre tour uniquement ah mais seulement durant le tour adverse par contre elle revient à zéro enfin dix mille tu tapes ça fait mal oui mais c'est en face il a que des monstres mais non mais je veux dire face mais du coup si ça négate les faits elle reste à 0 0 on fait attention qu'il n'y a rien en face qu'annule l'effet de ta carte si l'effet est annulé elle reste à 0 0 donc voilà alors feu céleste cérulien pour invoquer spécialement amon en utilisant sa propre procédure vous pouvez utiliser des magies face verso que vous une fois partout tant que vous contrôlez amon en position d'attaque vous pouvez annuler les effets de magie piège de votre adversaire puis changer un amon seigneur 2 fracassante que vous contrôlez en position de défense si uria amon ou raviel face recto que vous contrôlez quitte le terrain ce tour vous ne recevez aucun dommage ça protège pas mal du coup c'est en fait tu as bien fait de la jeter en x2 mais si en fait tu la mets en x2 dans le deck du coup ça peut être gentil c'est parce que marmine aime bien jouer rogue comme style de deck donc voilà ça veut dire en rogues en fait si tu as meta c'est à dire les decks qui sont top qui font les meilleurs scores au tournoi et rogues où c'est des decks un peu fun que tu peux jouer en tournoi ouais bah après c'est les boules et couleurs tu vois t'en as qui vont vouloir à tout prix jouer les meilleurs decks actuellement moi aussi hyper en bas hyper embrassant tu dis la même chose quoi et bien embrassement embrassement pardon embarrassant pour invoquer spécialement uria en utilisant sa propre procédure vous pouvez utiliser ok donc c'est la même chose sauf que là c'est avec la piège plutôt que la magie pour pouvoir invoquer uria du coup et son deuxième effet vous pouvez envoyer une piège depuis votre main ou deck au cimetière le reste du tour son attaque défense devient le nombre de pièges dans les cimetières x 1000 donc ça s'ajoute aux effets d'uria de base du coup vous pouvez défausser une carte ajouté à votre main ou invoquer spécialement un uria amon ou raviel d'accord donc tu peux défausse une carte t'ajoute à ta main ou t'invoque spécialement depuis ton cimetière en ignorance et conditions d'invocation donc en plus tu peux les récupérer franchement c'est pas mal destruction des dimensions de fusion des belles la carte franchement la carte est super belle je sais pas ce que vous en pensez moi je trouve franchement belle elle est plus jolie en plus à l'écran car en vrai parce que les couleurs rendent mieux bannissez les matériels fusion listés sur un monstre fusion spectre depuis votre main terrain ou cimetière et ou cimetière puis invoquez spécialement monstre fusion depuis votre extra deck en ignorance et conditions d'invocation bon ce n'est aucun dommage de combat des attaques impliquant le monstre invoqué spécialement par cet effet si vous contrôlez uria amon ou raviel votre adversaire ne peut activer ni de carte ni d'effet en réponse à l'activation de cette carte ok du coup c'est un peu comme super poli sur lequel on pourrait pas répondre mais franchement c'est bien elle est vraiment bien comme ça ensuite l'orbe du chaos alors lorsqu'un à un alors c'est 0 0 par contre lorsqu'un joueur active une carte ou en effet qui cible cette carte lorsqu'avance de votre adversaire la cible avec une attaque pour envoyer une uria seigneur des flammes ou amon ou raviel depuis votre main au cimetière et si vous le faites placez un compteur ça a le charme généron te dérange pas placez un compteur fantôme cette carte pour chaque carte envoyée au cimetière et si vous le faites alors attendez si vous le faites putain parce que franchement le texte est long vous ne recevez pas de dommages de combat ce tour ok cette carte va être détruite au combat au point d'effet de cartes sur tiens un compteur à la place du coup c'est une carte que tu peux laisser sur le terrain qui est un peu indestructible et qui va te permettre d'invoquer justement j'ai pas encore un nom en tête mais raviel c'est raviel qui demande trois monstres ténèbres bête attirante des ténèbres à l'appareil 0 0 lorsque cette carte est invoquée dans un nom spécialement on peut ajouter uria en plus on ajoute uria armon ou raviel ou une carte qui spécifiquement une de ces cartes dans ce texte donc en plus tu peux ajouter même une magie piège par ce moment où tout tout ce qui liste dans ce deck depuis votre travail contre main vous ne pouvez utiliser donc chaque effet qu'une seule fois ça paraît logique sinon c'est un peu abusé durant votre main de phase vous pouvez invoquer normalement un monstre démon avec zéro d'attaque de défense en plus de votre invocation normale puisqu'on invoquait deux donc partout normal c'est à dire pas spécial en plus ouais vous pouvez sacrifier cette carte alors donc là c'est bête invocatrice du chaos et invoquer spécialement un uria amon ou raviel depuis votre main en ignorant ses conditions d'invocation c'est abusé oui mais donc tu l'invoque tu l'invoque oui mais tu la sacrifie tu peux invoquer spécialement sans le texte sans ses conditions oui mais du coup déjà pour uria ça sert à rien vu que déjà elle est à zéro il faut avoir uria d'accord mais les autres ça peut être utile et uria supposons supposons je vais te donner un exemple les deux autres sont dans le cimetière il te reste plus qu'uria avec ça tu peux le faire par contre attention tu l'invoque depuis ta main ensuite tu peux bannir cette carte depuis ton cimetière et ajouter un paradis perdu et puis votre deck à votre main alors paradis perdu est-ce qu'on a vu non l'a pas encore le paradis perdu ok on peut utiliser forcément l'effet qu'une fois partout l'obscur invocateur de bêtes alors vous pouvez sacrifier cette carte invoquer spécialement là aussi en ignorant les conditions et pareil là c'est depuis la main ou deck l'autre aussi non c'était juste main et là c'est main ou deck par contre sa monstre au niveau 5 du coup il faut d'abord que tu sacrifices ouais c'est celle que j'ai utilisé hier d'accord bah oui c'est là où tu avais 0 0 du coup voilà ok vous pouvez utiliser donc cet effet donc même effet que tout à l'heure vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière et ajouter donc un des trois monstres depuis ton deck à ta main fantôme du chaos non ouais c'est pas mal votre adversaire n'en soit aucun dommage de combat de l'attaque d'un putain cette carte une fois partout vous pouvez cibler un monstre à effet dans votre cimetière bannissez la cible et si vous le faites jusqu'à la même phase l'ombre de cette carte devient l'attaque d'origine ok tu peux cibler un monstre dans ton cimetière donc c'est à dire même tu peux prendre donc pas les effets mais l'attaque et la défense c'est pas mal chasse ciel fantôme donc cette carte est invoquée par flip vous pouvez invoquer spécialement un nombre de votre choix de jetons inférieur ou égal au nombre de monstres que vous contrôlez une fois partout dans votre stand by vous pouvez infliger 300 points de dommage votre adversaire pour chaque chasse ciel ok ok pas mal mais pas ouf rechargeur fou cette carte est détruite au combat et envoyé cimetière envoyé deux cartes et puis autrement au cimetière si vous faites clocher deux cartes ça peut être pas mal pour retrouver justement un faux fileur du tombeau bah c'est un monstre protecteur du tombeau ça bah si si c'est un monstre protecteur du tombeau du tombeau ah non normalement c'est un monstre protecteur du tombeau mais ils l'ont mis dans le grand speed duel dans le deck réveilleur du tombeau c'est bon ça il me semble cette carte est détruite au combat et envoyé au cimetière c'est bien une carte sur le terrain détruisez ok c'est comme un certain genre d'hommes sauf que c'est n'importe quel le cas faut m'expliquer là pourquoi il y a un monstre cristalline ah bah oui parce que pour l'invoquer il faut que tu bannisses 7 monstres ténèbres de l'ondes différents depuis ton cimetière du coup ça te fait un monstre puissant que tu peux invoquer spécialement juste en bannissant des monstres depuis ton cimetière du coup si c'est intéressant effectivement on reste pas sur cette carte parce qu'en fait je viens de dire son effet voilà elle a 4000 0 et en plus elle gagne 500 points d'attaque pour chaque monstre ténèbres dans le terrain et cimetière donc elle est vraiment vraiment sympa pour le deck christianique en plus il joue donc là ce deck est fait pour toi ils sont dit on va faire un deck pour marvin trajo et dire lorsque vous recevez des dommages de combat vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main ok donc je présente à pas de monstre on t'a ça dans la main putain le nombre d'étoiles j'ai un capé gagne 600 d'attaque et défense pour chaque carte dans votre main en moins puissant pour chaque carte dans la main une fois par tour tu peux envoyer un monstre depuis ta main au cimetière cibler un monstre fasse recto contrée par l'adversaire du même niveau que le monstre peut t'envoyer et t'en prendre contrôle tu peux aussi cibler un monstre dans ton cimetière jusqu'à la fin du tour le niveau de cette carte devient le même que celui de la cible ça peut être pas mal pour une exis ou synchro radiant kaijou non genre il ya un kaijou mais c'est abusé ce deck en vrai j'ai bien fait d'en acheter un vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main sur le terrain de votre adversaire en position d'attaque en sacrifiant un monstre qui le contrôle les kaijou je sais pas si tu sais à quoi ça sert en même temps ça fait une petite piqûre de rappel pour vous les kaijou c'est des monstres que tu invoques sur le terrain de ton adversaire ton adversaire un monstre qui fait bien chier tu vois genre un monstre puissant ou autre lui il a 2800-2500 tu fais ok bah je t'appuie ton monstre j'invoque lui tu vois le mec est dégoûté parce qu'il s'est fait chier à faire toute une tactique pour invoquer son monstre et toi tu lui invoques lui et donc une fois par tour tu peux retirer deux compteurs kaijou depuis le terrain invoquer spécialement un jeton radiant ne peut être utilisé comme matériel synchro ça c'est pas un effet mon outil chasseresse du chaos parce qu'au traversant invoquer spécialement un monstre sauf durant la dome upstep vous pouvez défausser une carte invoquer spécialement cette carte depuis autrement notre adversaire ne peut pas bannir de cartes c'est vraiment pas mal il invoque spécialement un monstre tu fais ok ok j'ai fait tu défausse une carte tu l'invoques spécialement du coup comme c'est une carte de ton choix tu peux justement défausser une piège ou magie continue pour pouvoir après derrière tu as pas mal de combos à faire mettre des marionnettes donc cette carte est invoqué par sacrifice vous pouvez payer 2000 points de vie ciblez deux monstres démons dans votre cimetière invoquer spécialement les cibles et ne peuvent pas attaquer ce tour on s'en fout parce que le principe c'est d'invoquer les génères du égyptien mais des bêtes sacrées du coup pardon et vous en faisant ça en fait si tu arrives à invoquer tu l'invoques par sacrifice derrière tu l'invoques de monstres démons tu as la raziel c'est raziel non c'est oui c'est raviel pardon pourquoi je dis raziel je sais pas pourquoi moi ça me peut penser à riel ah ouais d'accord toi t'es totalement moi c'est un legacy of kane un jeu ps1 hyper vieux et toi la petite sirène comme patrouilleur stygienne cette carte détruit un monstre au combat et l'envoie au cimetière affiché des dommages à votre adversaire égaux au niveau d'origine du monstre en cimetière x 100 ok donc tu combats un monstre au niveau 4 ben le mec il prend 400 en plus ok vous pouvez bannir cette carte et puis votre cimetière invoquer spécial monstre démons avec maximum 2000 attaques et puis autrement ok tu peux invoquer spé facilement et en plus le mec il est sur une moto c'est 5D avant l'heure farfar alors elle je l'ai mais j'ai pas dans cette artwork donc je savais pas qu'il y a plusieurs d'artworks pour farfar c'est abyssardant si vous contrôlez un monstre abyssardant exclu détruisez cette carte donc en fait si t'as pas un autre monstre abyssardant sur le terrain tu la détruis celle là si tu ne contrôles aucune magie piège tu peux invoquer spécialement cette carte depuis ta main cette carte est envoyée au cimetière tu peux cibler un monstre sur le terrain jusqu'à la hand phase tu le bannis alors c'est l'huirel le mythologique c'est un cerber du chou c'est un cerber du nours j'ai l'impression que c'est du zelda dans le style ça fait penser à des jeux zelda dites moi ce que vous en pensez mais moi ça me fait penser à ça c'est vrai ? oui cette carte est défaussée au cimetière invoquer spécialement en fait si tu la défausse avec un effet ou autre bah tu l'invoques derrière si elle va au cimetière depuis ta main grosso en deux tu peux l'invoquer un danger donc Chupacabra c'est pas mal les monstres danger donc en fait c'est ce que j'ai déjà joué des monstres danger je t'ai montré mais je vais expliquer danger en fait tu dis voilà tu révèles la carte tu monstres adversaires que tu as ça après tu lui mets des cartes face verso tu lui montres ta main en fait il choisit une carte au hasard soit il choisit L et dans ces cas là l'effet s'il choisit L tu la défausse et tu peux cibler un monstre danger dans ton cimetière et l'invoquer spécialement soit c'est pas L du coup tu invoques L spécialement et tu pioches une carte et du coup c'est pas mal on passe aux magie alors ouverture des portes des esprits la magie continue lorsque cette carte est activée ajoutez un Uria donc ça permet d'aller tuto à un monstre ou un monstre qui utilise spécifiquement cette carte ou un autre monstre parmi les bêtes sacrées et puis le deck à la main une fois par tour vous pouvez défausser une carte invoquer spécialement un monstre démon avec zéro d'attaque et défense depuis votre cimetière et une fois par tour si votre monstre si vous contrôlez un monstre de niveau 10 vous pouvez ajouter une magie continue depuis votre cimetière à votre main donc si jamais tu as une bête sacrée en plus je peux aller chercher notre magie Paradis perdu donc le terrain donc ça j'ai vu que tu l'avais joué déjà sur les deux pros donc votre adversaire ne peut pas cibler les monstres bêtes sacrées avec des effets de cartes et aussi ces monstres ne peuvent pas être détruits par des effets de cartes de votre adversaire tant que vous les contrôlez si vous contrôlez Uria donc un des trois donc Uria, Raviel ou Ammon ou la fusion vous pouvez piocher deux cartes ah ouais putain tu fais pas mal le tuto avec ce deck en fait Phantom Martyr donc vous avez minimum deux autres cartes dans votre main et que vous contrôlez Uria ou Ammon envoyez toutes les mains envoyez toutes votre mains au cimetière invoquer spécialement trois jetons ouais alors ça peut être utile si justement tu veux booster tu peux invoquer trois jetons en fait tu envoies toute ta main au cimetière et en contrepartie tu invoques trois jetons il faut que tu aies minimum deux cartes en main et que tu contrôles Uria ou Ammon c'est Uria ou Ammon c'est Uria ou Ammon c'est un des deux c'est même pas les trois c'est pas mal d'invoquer les trois jetons pour pouvoir après avoir la troisième bête sacrée parchemin magique et activez cette carte en envoyant toute votre main au cimetière bannissez cinq magies pièges depuis votre deck chaque fois que votre adversaire active une carte magie placez un compteur parchemin sur cette carte lorsque une carte magie est résolue d'accord vous pouvez retirer deux compteurs votre adversaire choisit une carte bannie par l'effet de cette carte puis vous la joute à la main ah d'accord donc tu prends des cartes depuis ton deck tu les mets sur le côté et dès que tu as deux compteurs ça peut être dangereux parce que s'il la pète t'es niqué ton deck tu peux rien faire quoi petite carte face recto quitte le terrain tu reçois 500 points de dommage pour chaque carte qui a été bannie par cet effet t'es intérêt à la protéger cette carte quoi regarde cette carte il y a un autre monstre qui gagne des points d'attaque pour chaque carte qui est bannie ah effectivement du coup oui en fait t'as plusieurs façons de le jouer c'est pas mal terra formation on la connait tous on ajoute une magie de terrain à la main rotation de plateau poser deux magies de terrain de nombre différents depuis votre deck sur le terrain un sur votre terrain un sur le terrain de votre adversaire tant que ces cartes restent posées sur le terrain aucun joueur ne peut ni activer ni poser d'autres magies de terrain c'est vraiment pas mal ça peut bloquer des decks qui vont jouer terrain qui ont besoin des terrains pour jouer chaîne d'entrave du jeu putain non plus t'as deux terrains quoi les monstres au minimum niveau 10 sur le terrain ne peuvent ni être ciblés ni détruits par des effets de cartes ces monstres au minimum niveau 10 détruit un monstre au combat et l'envoi au cimetière le joueur qui contrôlait le monstre détruit reçoit 1000 points de dommages lorsque cette carte quitte le terrain lorsque cette carte sur le terrain est détruit lorsque elle quitte le terrain quoi par un effet et donc est envoyé au cimetière tu peux ajouter un monstre divin depuis ton deck à ta main un pour un donc tu envoies un monstre depuis ta main au cimetière tu invoques spécialement un monstre de niveau 1 depuis ta main ou deck donc c'est pas mal sur le contexte justement tu l'utilises pour défausser un monstre qui derrière s'invoque spécialement tu peux invoquer deux monstres en retour donc c'est vraiment pas mal le début de la fin donc si t'as 2 monstres pardon si t'as minimum 7 monstres ténèbres dans ton cimetière t'en bannis 5 et tu pioches 3 cartes le pot des désirs tu bannis face-versaux 10 cartes de ton deck et tu pioches 2 cartes c'est une carte très connue qui est très très jouée saut du propriétaire donc tu prends le contrôle de tous les monstres sur le terrain attends non non rendez le contrôle attends j'ai mal vu j'ai compris c'est ouf ça rendez le contrôle de tous les monstres sur le terrain ça peut être pas mal si en face ça joue contrôle mental et autre sachant que maintenant tout ça c'est banni voire limité pour certaines cartes oui mais c'est une sortie c'est pas pour que ça soit banni ou ça peut être utile ben par exemple en vrai en vrai tu sais en quoi ça peut être utile t'invoques le kaiju tu reprends le contrôle ça peut être sur un deck kaiju ça peut faire chier barrière de terrain les magies de terrain sur le terrain ne peuvent pas être détruites aucun genre ne peut activer de nouvelles cartes magie de terrain c'est pas mal c'est en corrélation avec la carte que tu joues avant qui oblige à poser sur le terrain de l'adversaire du coup d'ailleurs t'as ça les épées de ravissement de la lumière durant votre deuxième standby phase après activation détruisent cette carte lorsque cette carte est résolue changez tous les monstres contrôlés par votre adversaire en position de défense face-versaux les monstres contrôlés par votre adversaire ne peuvent pas changer de position de combat un petit fond d'espace mystique qui va permettre de péter en vrai ils ont juste rempli les magies avec des magies continues ils ont mis un peu de tout et c'est vraiment sympa en vrai alors le réveil des bêtes sacrées la carte aussi est très jolie elle aurait été jolie aussi en brillant en fait du coup en ultra alors cette carte gagne des effets en fonction du nombre donc de bêtes sacrées que tu vas avoir sur le terrain si t'en contrôles 1 chaque fois que ton adversaire invoque un monstre tu gagnes des points de vie égaux à l'attaque du monstre si t'en contrôles 2 t'annules les effets activés des monstres de ton adversaire si t'en as 3 les monstres envoyés au cimetière de votre adversaire sont bannis à la place donc tu les détruis pas tu les bannis quand tu les tues pas mal délivrance de la dimension des ténèbres tu cibles un monstre ténèbres bannis tu l'invoques spécialement ça c'est pas mal si tu peux récupérer en plus c'est une magie continue donc c'est une fois par tour j'imagine ah ouais ouais ah non ok non c'est une piège continue c'est comme appel de l'être hantée en fait son effet c'est à dire tu l'actives tu prends le contrôle et si le monstre est détruit ou ta carte ça détruit forme sœur invoquer spécialement cette carte comme un monstre normal ok mais sintoniseur en plus donc pas mal cette carte est toujours traité comme un piège vous ne pouvez activer qu'une forme enfin ok ça permet d'avoir un monstre en plus tradition impériale les pièges continues face recto ne peuvent peut-être détruits ni ou compagnie par des effets de cartes attends quoi les pièges continues ben si tes pièges continues on peut pas les péter quoi c'est pas mal en vrai inspire toi de ce deck pour être au pro parce que là bon t'as du retard alors erreur aucun genre ne peut ajouter de carte depuis son deck à sa main sauf en les piochant ça c'est vraiment si jamais ton adversaire il va sans arrêt chercher des cartes dans son deck tu joues ça c'est pas mal isines de production en plus des ténèbres donc vous pouvez envoyer un monstre depuis votre main ou terrain au cimetière tu pioches une carte la magie continue donc tu peux le faire une fois par tour une fois par tour empereur spectre tyroli tyroji trilogie trilogie je sais pas lire alors 3 monstres de niveau 10 cette carte invoquée spécialement ou un autre monstre invoquée spécialement depuis le cimetière sur votre terrain tant que vous contrôlez ce monstre vous pouvez cibler un monstre face recto contre votre adversaire un fichier des dommages de votre adversaire égaux à la moitié de son attaque d'origine 4000 4000 pas mal ensuite on a un jeton fantôme martyre un jeton fantôme et la petite carte promo duiel link et les gars sur les duielistes et les duielistes légendaires ils font bien la pub ils ont été forts quoi bon en tout cas merci à vous d'avoir regardé cette vidéo avec nous je vous avoue que pour les decks quand je connais les decks où je connais à peu près les effets où j'avais quelqu'un qui peut me dire si je me trompe mais bon ça j'ai pas fait trop d'erreur à part pour Rabiel oh je sais plus attendez je vais dire pour Rabiel ouais faut que je peux ouais c'est ça faut que je pense mais non tu as encore mis en erreur derrière mais je vais essayer justement de détailler un petit peu les cartes qu'il y a dedans dans le deck et les effets qu'ils font et voir un petit peu avec quoi on peut justement jongler pour essayer de trouver des bons trucs mais voilà en tout cas j'espère que ce deck cette ouverture vous a plu en compagnie de Marvin Marvin t'as quelque chose à dire sur ce deck vu que si tu l'attendais avec impatience achetez Legacy of the Duelist pour jouer contre nous moi je vais sur PC et sur console enfin toi tu vas sur console mais du coup grâce à ton compte je vais aller couper des défis et oui pas tous les samedi soir mais toi tu as la version évoluée en plus toi tu as la version évoluée en plus mais venez le samedi soir pendant les duels Marvin le jouera le deck et je jouerai je pense je vais essayer de faire un deck du égyptien on va essayer d'affronter les deux et peut-être ils vont faire une vidéo prochainement t'as vu mon truc sur Twitter j'ai vu ton truc j'ai vu ton tweet allez portez vous bien à bientôt pensez au like à vous abonner tout ça tout ça on vous dit à très bientôt